Bonjour les amis, je suis Cynthia Nastemba, conseillère en immobilier sur Saint-Etienne-de-Thumont et les alentours. Aujourd'hui nous allons répondre à une question, faut-il acheter ou vendre son bien immobilier en premier ? Première option, acheter en premier. Acheter en premier, ça veut dire que vous avez le temps de faire vos recherches immobilières tranquillement et de ne faire qu'un seul déménagement. Premièrement, la contrepartie, c'est que vous allez devoir, si vous n'avez pas vendu votre bien immobilier et que vous souhaitez acheter un autre et que vous n'avez pas les fonds disponibles, donc vous allez devoir faire un prêt relais à votre banque. Sachant que la banque, sur un prêt relais, en tant qu'ancienne banquière, je peux vous le dire, ne prête qu'à hauteur de 70% de la valeur de votre bien actuel. C'est-à-dire que si vous avez un bien qui vaut 100 000 euros, par exemple, la banque ne va vous prêter que 70 000 euros en prêt relais environ. Donc, il va falloir quand même, si vous souhaitez acheter un bien un peu plus élevé en prix que votre bien actuel, il va falloir quand même un apport dans la poche. Voilà. Mais vous ne ferez qu'un seul déménagement. Par contre, vous allez avoir deux ans à partir du moment où vous contractez le prix relais pour vendre votre ancien bien immobilier. Et donc, vous allez être sous pression, puisque vous n'êtes pas en position de force pour négocier le prix de votre ancien bien immobilier, puisque vous avez cette période de deux ans à respecter. Deuxième option, vendre en premier. Les avantages, c'est que vous n'aurez pas la pression de la banque pour rembourser votre prêt relais. Deuxième avantage, face à un acquéreur qui aurait recours à un prêt immobilier pour acheter, votre dossier sera plus solide, puisque vous aurez un paiement cash et un vendeur préférera votre dossier à un dossier d'un acquéreur qui a besoin de faire un prêt immobilier. Donc, forcément, vous serez en position de force si vous vendez en premier pour ensuite acheter un bien immobilier, puisque vous aurez l'argent sur votre compte. Deuxième option, vendre et acheter en même temps. L'avantage, c'est que vous n'aurez certainement qu'un seul déménagement. L'inconvénient, c'est que vous allez avoir la pression de vendre votre bien et la pression de trouver un nouveau bien immobilier. Si vous trouvez un acquéreur rapidement pour votre bien et que vous ne trouvez pas de bien immobilier qui vous plaise, vous allez devoir partir sur une vente longue. Donc, allongez les délais classiques qui se situent à peu près aux alentours de 3 mois. Donc, proposez à votre acquéreur une vente longue, c'est-à-dire 5-6 mois. L'acquéreur va accepter ou pas. Et s'il n'accepte pas, vous perdez votre acquéreur. Donc, acheter et vendre en même temps, c'est vous mettre la pression un peu de tous les côtés. Et c'est aussi, si vous avez trouvé un acquéreur, peut-être le stress de devoir trouver un nouveau bien. Vous allez peut-être revoir vos critères à la baisse. Et finalement, vous allez acheter par défaut un bien qui ne vous faisait pas rêver à la base. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de solution miracle à vendre ou acheter en premier. Il faut choisir ce qui vous convient le mieux à vous. Êtes-vous prêt à faire un pré-relais ? Êtes-vous prêt à faire deux déménagements ? Êtes-vous prêt à gérer le stress qu'impose la vente et l'achat d'un bien immobilier en même temps ? L'essentiel, c'est que vous choisissiez vraiment la solution qui vous convient. Et surtout, d'être bien accompagné. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez été dans ce cas de figure. Et quelle option avez-vous choisi ? Avez-vous vendu en premier ? Avez-vous acheté en premier ? Ou avez-vous tout simplement fait les deux à la fois ? Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.